Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette, interdiction des interpellations des conducteurs de taxi par les racoleurs vers la fin d'une pagaille. Des préfets ont commencé par appeler à la discipline des racoleurs qui se substitue aux policiers et interpelle sur certains axes routiers. Les conducteurs de taxi retrouvaient des détails sur cette information à la page 3 de la livraison de ce mardi matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Conférence nationale de février 1990. Nice et fort Dieu donnait ce glos entre bons souvenirs et regrets. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Un français condamné à 7 ans de prison ferme. Toujours à la une de l'informateur de ce 21 février 2023. Assemblée nationale, cérémonie des couleurs. Le président de l'institution parlementaire, Louis Vlavenou, reçoit les félicitations du personnel. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur invite ses fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information ce matin en manchette parle du climat des affaires. Plus de séquences 6500 entreprises créées en 2022. Des précisions sur ce titre en page 5. Intérêt légal au Bénin. Le taux fixé pour 2023 vous est présenté en page 6. Télévision numérique terrestre. Quel changement dans l'espace audiovisuel ? C'est à retrouver à la page 7 de la parution ce matin du journal La Nation ainsi que les avantages de la loi pour les investisseurs, notamment concernant la zone économique spéciale. Fraternité ce matin en manchette parle de remaniement aux continuités, avantages et inconvénients des deux options. C'est à retrouver en page 3 en illustration. Vous l'apercevez d'ailleurs sur vos écrans la photo du président de la République, Patrice Talon. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, célébration de ses 60 ans, les engagements de l'honorable Issa Salifou aux populations de Malenville, Karimama et Kandi vous sont retranscrits en page 2. Premier match du Bénin à la Cannes U20. Les juniors ont le devoir d'honorer l'appelation Les Guépards pour une victoire. Le matin ce matin en manchette parle de corruption transfrontalière. Le Bénin, confirmé meilleur élève de l'espace CE2AO, en croit la manchette du journal de ce matin, le Bénin tient toujours le haut du pavé dans le classement des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO, où le risque de corruption transfrontalière est quasiment nul. C'est des moyens à ce qui ressort d'un compte rendu d'une mission effectuée par l'organisation non gouvernementale Bénin Diaspora, assistance révélée ce mois. Les détails sur l'article intégral en page 2. Conférence nationale des forces vives de février 1990. 33 ans après, Sego s'en souvient, il plaide pour une reconnaissance éternelle aux acteurs. Toujours à la une de le matinal de ce matin, animation de la vie politique au Bénin, l'opposition viciée par l'incurie et l'égo. Nous passons à présent à Matin Libre, Assemblée Nationale 9e Législature, les vieux routiers poussés vers la sortie, estime le journal, une cure douce et progressive en cours. Vous avez en illustration les photos de 10 députés élus pour le compte de la 9e Législature. On peut voir en autre le directeur de la communication du Parti politique bloc républicain, Janvier Yahweh Déou. Nous pouvons voir également le député d'Akwes Sosou. Vous avez également Issa Salifou. Vous avez Edmond Agoua. Vous avez Robert Guignan. Vous avez également Benoît Assouan Degla et Nansiro Arifari Bako. Les détails sur l'article du journal en page 2 de sa livraison de ce mardi. Liberté de presse au Bénin. Les démocrates condamnent l'arrestation du journaliste Maxime Lissanon. Les détails sur l'article du journal à la page 9 de la page 60 matin de Matin Libre. Le Béninois libéré communique ce matin en manchette. Comme se confiant au Père Céleste de qui il attend le soutien. L'émouvantes lettres ouvertes de Evra Soussou. Père de Tiens, DS comme à Patrice Stallon. En quoi les quelques lignes dont le journal nous fait savoir à la ligne. C'est avec l'affliction de huit pères de famille. Et le désespoir de Demet porté dans cette humiliante épreuve par des parents, alliés et amis, proches qui ont nourri pendant six mois. L'espoir que justice sera faite. Que le jeune et libre entrepreneur béninois, promoteur de la structure de marketing de réseau Tiens-Diescom, Evra Soussou a décidé d'adresser au président Patrice Stallon une lettre ouverte. Ne comprenant plus ce qui se passe pour ses proches libérés par la justice, il ne sait plus à quel sein se vouer si ce n'est lui le président Patrice Stallon. Et pour cause, ces dits justiciables sont jugés blanchis et libérés par la Cour de répression, des infractions économiques et du terrorisme criètes depuis le 24 janvier 2023 pour certains et le 29 janvier 2023 pour d'autres. Ils sont demeurés au moyen de curieux artifices à ce jour dans les lignes de la détention préventive. Retrouvez la suite de l'article ainsi que la publication de la lettre ouverte dans les colonnes de l'apparition ce matin de le béninois libéré, qui propose également comme titre ce matin à sa une, Bénin criètes coupables d'une grosse escroquerie contre le Bénin, 7 ans de prison ferme contre un compatriote de Macron. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criètes de Mario Metonu, ne connaît pas le colon, déduit le confrère de le béninois libéré qui nous apporte l'information selon laquelle Casimir Sossou démissionne du conseil municipal d'Aplahoué. Le potentiel ce matin en manchette, démission au conseil communal de Sakete, Olga Kitobi Adédoni, un acte d'engagement dans la fonction parlementaire. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce mardi, Métien des agents de Tiense-Diescom en prison malgré leur acquittement par la justice, Evra Sossou-Pet s'en remet au président Patrice Talon lire la première séquence de sa lettre ouverte adressée au chef de l'État. Toujours à la une du potentiel de ce matin, Assemblée nationale, Louis Vlavonou, félicité pour sa réélection par le personnel. Le grand regard ce matin en manchette, huitième, circonscription électorale, la bête noire de l'Union progressiste, le renouveau. Joseph Diogueno recherche toujours la clé avec la mise en œuvre de la réforme du système partisan. Et suite aux trois dernières élections, l'Union progressiste, le renouveau, de Joseph Diogueno, se distingue comme le plus grand parti au nombre, ou on ne peut pas dire au regard, du nombre de ses élus. Mais malgré cette suprématie nationale qui se confirme après, malgré cette suprématie nationale qui se confirme élection après élection, j'allais dire, l'Union progressiste de renouveau a encore du mal à s'imposer dans certaines circonscriptions électorales qui sont pourtant les fiefs. Retrouvez l'analyse du journal en page 2. Le grand regard également à sa une ce matin, 33 ans après les assises de PLM à Lidjo, ni s'effort de donner ce glow, toujours nostalgique de la conférence des forces vives de la nation. Éducation, ce matin en manchette, professionnalisme et épanouissement des enseignants, le SNEP bénit enfin sa préoccupation dans le département de l'Atakora. Toujours à la une de Éducation de ce matin, docteur Déborah Gladys Rompé, à propos de l'importance des activités parascolaires, un enfant qui n'a pas joué deviendra un adulte irascible et très intolérant. Retrouvez l'intégralité de son intervention à la page 7. D'Abaro, ce matin à la une, solitude, un phénomène sociétal qui peut être fatal. Les solutions de l'entrepôt écologue Niamboti-Kianci sont à retrouver dans les colonnes de la page 6 matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, lutte contre l'insécurité au nord du pays, un couvre-feu instauré dans trois communes. Décryptage Info, ce matin en manchette, mettant monnaie sur la production pétrolière. Au Nigeria, les vols de pétrole peuvent concerner jusqu'à 25% de la production. Retrouvez l'intégralité de son intervention en page 3. Le journal Le Routier, ce matin à sa une, restauration de la culture et de la tradition. Ouagbo aura bientôt son chef traditionnel suprême. Le journal Le Chronomètre, ce matin à sa une, infidélité des femmes et dislocation des foyers. Quel type de relation peut-on avoir avec un ex ? S'interroge le journal. Retrouvez l'article en page 2. Toujours à la une du même journal ce matin. Santé, vers la réduction du coût de la dialyse au Bénin, des précisions sur le titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le révélateur du jour ce matin en manchette, coopération Bénino-Rwandaise. Patrice Talon envoie un message à Paul Kagame. Toujours à la une du même journal ce matin, l'Assemblée nationale, les fonctionnaires parlementaires félicitent Louis Gbeounou-Vlavounou pour sa réélection à la tête du perchoir. Toujours à la une de Le Révélateur du jour de ce matin, prisonniers politiques exilés victimes de violences électorales. Cela donne la nausée du site Nicephore du Don Nessoglou, ancien président de la République du Bénin. La couronne info pour boucler ce matin. Corruption transfrontalière dans l'espace Céduao. Les pays qui détiennent le record d'un mauvais élève. Enfin, le Bénin absent de la liste des détails sur ce classement dans les colonnes de la parution du matin du journal ainsi que d'autres parutions du jour. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre nous disposant d'un site internet, Francis Farami s'installe pour le bulletin matinal d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada